bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation de mes doudou deck mes doudou deck ce sont mes jeux réconfortants c'est les jeux que vous allez utiliser lorsque tout va mal que vous n'avez pas vraiment envie d'avoir une une guidance qui vous pousserait qui vous pousserait vers l'avant mais plutôt d'avoir un gros câlin voilà ce sont les jeux qui vous font des gros câlins et qui vous réconforte et que vous utiliserez quand vous serez vraiment pas très bien au fond de votre couette au fond de votre lit avec une grosse couette sur vous un bon paquet de chocolat ou un chocolat chaud dans les mains voilà c'est cet effet là que ces jeux doivent avoir cet effet réconfortant et moi voici donc ma pile de jeux réconfortants de doudou deck de jeux que j'ai utilisé quand mon moral est au plus bas quand ça va pas et que j'ai besoin de de réconfort mes jeux câlins mon tout premier jeu câlins c'est un jeu de dorine virtue alors je vous mets les références comme d'habitude en barre d'infos mais je suis désolé celui ci n'est plus édité donc celui là je ne je n'ai pas pu vous mettre la référence ce premier jeu de dorine virtue ça fait très très longtemps que je l'ai ça fait entre je sais plus 17 ans peut-être que je l'ai avec moi donc on a noué au fil du temps une grande relation lui et moi et je l'adore je l'adore parce que justement on a vécu plein de choses ensemble je l'ai amené partout voyez d'ailleurs il a il est un petit peu abîmé parce qu'il m'a suivi absolument partout dans tous mes déplacements il m'a suivi à la fac parce que je l'ai eu au moment où j'étais à la fac c'est un des premiers jeux que j'ai découvert sur les anges et et c'est déjà le thème des anges c'est un thème qui est réconfortant mais en plus vous allez voir qu'il a une grande douceur donc on a toujours pareil un livret qui vient avec d'ailleurs voyez qu'il est il a vécu aussi le livret il est jauni etc mais c'est pas grave ça donne du charme et donc donc il vient avec un petit livret avec quelques quelques une phrase comme ceci pour pour chaque carte et on a donc les cartes qui sont ici et moi c'est un jeu qui m'a fait énormément énormément de bien et dès que ça va pas en fait c'est le premier jeu que je vais sortir c'est le tout premier jeu que je vais sortir je ne vous dis pas forcément que je vais faire toujours attention au message qu'il me prodigue je dois l'avouer très souvent j'aime le fait de le manipuler je me sens bien quand je le manipule j'adore battre les cartes je tire une carte puis j'en tire deux puis je la recouvre voilà à chaque fois je l'utilise un peu de façon différente lui et moi on a on a une grande histoire ensemble on a une grande histoire et et je me sens bien quand il est avec moi il a vraiment cet effet réconfortant sur moi voilà le deuxième doudoudec alors celui-là c'est vraiment mon must-have c'est vraiment celui celui que je vais sortir en priorité ensuite il y a amour universel de tony carmine salerno j'en ai plusieurs de tony carmine salerno ou tony carmine salerno je ne sais pas trop comment on le prononce j'en ai plusieurs mais c'est celui ci qui me parle le plus pour son côté réconfortant je vous ferai une vidéo aussi sur les jeux que j'ai de tony carmine salerno mais amour universel il a il a vraiment ce petit plus réconfortant je trouve donc je vous montre quelques cartes déjà on retrouve un beaucoup de douceur dans dans les illustrations mais on a aussi des messages qui sont qui sont empreintes de beaucoup d'amour beaucoup de tendresse puis c'est un jeu avec avec lequel j'ai fait des tirages assez particuliers dans les moments où ça allait pas par exemple message de l'au-delà c'est un une carte que j'ai tiré au moment où j'ai perdu mes grands parents je j'ai utilisé guérir avec les anges bien sûr et je me suis tourné aussi vers vers ce jeu là et je suis tombé sur ce message là en réponse à une question que j'avais et c'était très très pertinent en plus donc il ya eu ce côté en plus de d'avoir des messages qui sont vraiment pertinents et vous savez quand on a comme ça un jeu qu'on utilise et dont les messages sont très pertinents lors des lors de leur utilisation on nous en plus un lien très particulier avec ces jeux là on va avoir confiance en ces jeux on va plus facilement les utiliser justement quand on aura besoin d'une réponse donc voilà et pour vous montrer le livret on a des messages qui ne sont pas trop longs également donc ça je trouve ça intéressant on va on va aller toucher un petit peu au but aussi à chaque fois donc ça j'aime bien également voilà ensuite je vais avoir message lumière de mario duguet ça mais c'est un jeu qui me réconforte beaucoup aussi parce que je l'ai depuis très longtemps également et c'est pareil je l'ai beaucoup utilisé dans les moments de ma vie où ça allait pas très bien et ne serait ce que j'aime beaucoup le toucher des cartes déjà donc ça ça joue aussi quand on va pas bien il ya des gens ils vont être ils vont faire attention aux odeurs ils vont faire attention à ce qu'ils voient et on a aussi ce côté bah touche aimer ce qu'on touche aussi donc on va faire jouer l'essence à chaque fois et ici les illustrations sont très belles sont très douces très rayonnantes très lumineuses on a à chaque fois des énergies qui viennent qui se propagent sur le personnage sur sur le sur comment ça s'appelle pardon sur le décor sur le paysage voilà on a à chaque fois voilà cette cette lumière qui vient aussi du paysage et je trouve ça très très réconfortant à chaque fois les messages aussi sont en plein de beaucoup de douceur donc on a beaucoup de douceur qui se dégage de ce jeu et je vais avoir tendance à aller plus vers un message de lumière que vers l'énergie de guérison au message d'éveil peut-être et simplement parce que c'est le premier jeu que j'ai de mario du guet donc j'ai travaillé depuis plus longtemps avec donc j'ai plus de j'ai plus noué de lien avec celui ci qu'avec les quatre autres jeux que j'ai de lui voilà pareil je vous ai fait une présentation des différents jeux que j'ai de lui donc ça ça fait partie il fait partie de mes doudoudec ensuite on a je vais mettre les tarots celtique de côté ensuite on a murmures de guérison de l'angela atfield et les autres et les illustrations de josephine wall ici on retrouve un petit peu comme pour mario pour tony carmine salerno sur amour universel on a des textes mais je vais préférer d'ailleurs ces textes là qui sont plus terre à terre on va dire qu'ils vont plus ces textes là vont plus me toucher en fait et j'aime beaucoup ce jeu il est pareil empli de beaucoup de douceur en fait il a des petits conseils qui sont pertinents aussi donc là si on a besoin d'un petit conseil ça peut être intéressant on a écoute son corps on a se dorloter voilà et les illustrations sont toujours aussi magnifique c'est pareil ce sont des illustrations très douces que l'on a donc ça fait du bien ça fait du bien de le regarder les messages font du bien les illustrations font du bien celui ci je l'aime beaucoup voilà je vous ai fait une présentation de ce jeu et pour finir j'ai choisi deux tarots aussi il y a le tarot celtique celui ci je l'ai depuis fort fort longtemps donc vous voyez que mes doudoudec ce sont mes trois gros doudoudec qui sont le tarot celtique message lumière et guérir avec les anges ce sont des jeux que j'ai en fait depuis très longtemps donc j'ai eu le temps de nouer vraiment des connexions avec ces jeux j'ai eu le temps de passer beaucoup de temps avec eux dans les moments difficiles et comme je suis une personne d'habitude et bien voilà par habitude je vais déjà prendre cela je vais principalement prendre cela j'avoue que murmure de guérison c'est vraiment un jeu aussi qui me parle énormément au niveau au niveau nouveau jeu que j'ai mais les tarots celtiques je vais l'utiliser je vais pas l'utiliser comme un tarot en fait ce jeu ça va être un petit peu difficile de vous expliquer comment je vais l'utiliser mais il a ce côté aussi avec des cartes il a des cartons un carton de cartes qui est très particulier puisque c'est du papier vous voyez c'est comme du papier canson très épais donc on a une texture particulière et ce que j'aime principalement faire avec ce jeu quand quand je l'ai dans les mains c'est regarder les illustrations en fait ces petits personnages ben je les trouve je trouve qu'ils dégagent beaucoup de joie je trouve qu'il ya un côté très joyeux en fait à ce jeu je saurais pas vous expliquer pourquoi mais voilà il ya des petits il ya des petites choses qui se cachent à droite à gauche des petits personnages je trouve les représentations aussi des dieux et des déesses très douces je les aime beaucoup il ya aucune aucune violence dans ce jeu il ya beaucoup de douceur même pour la guerrière on a on a un côté assez apaisé elle n'est pas en train de se battre ni quoi que ce soit elle est simplement montée sur son sur son sanglier donc voilà je trouve qu'il a un côté très doux j'adore le manipuler c'est hyper réconfortant pour moi d'avoir ce jeu en main en plus je me souviens de la de la façon dont je l'ai acheté je me souviens je l'avais acheté en plein été donc moment de la chaleur donc ça fait du bien ce côté chaleureux ce côté lumière il m'avait suivi tout l'été j'avais j'avais essayé de décrypter les messages et et j'ai ce petit côté retour aussi en retour à l'adolescente que j'étais à l'adolescente pleine de curiosité et je me souviens avoir adoré justement découvrir ce jeu commencer j'avais l'impression d'avoir un outil magique dans les mains donc voilà il ya toute une connexion aussi toute une madeleine de proust avec ce jeu toute une reconnexion à une partie de moi un moment où vraiment j'étais dans la découverte et emporté par cette énergie de découverte donc il me part il m'apporte beaucoup de beaucoup de réconfort en fait ce jeu simplement elle manipuler voilà et un dernier tarot un autre et dernier jeu c'est un tarot également c'est le tarot des fées victoriennes celui ci c'est un jeu que j'ai depuis peu de temps ça fait à peu près un an et ce tarot des fées victoriennes c'est pareil je trouve très lumineux très chaleureux je trouve qu'il dégage énormément de chaleur et du coup je le trouve très réconfortant tant au niveau des illustrations alors je vais vous faire un zoom sur les illustrations voilà il a ce petit côté espièglerie aussi que j'aime beaucoup connexion aux petits peuples mais tous les personnages sont ils ont tous une bonne bouille ils ont tous une bonne bouille et j'aime vraiment voilà je l'aime vraiment j'aime cette énergie je le trouve le mot clé vraiment pour ce jeu c'est chaleureux je trouve qu'il m'apporte de la chaleur quand je l'utilise beaucoup de chaleur beaucoup de douceur en plus voyez les illustrations sont quand même dans des tons de jaune donc donc voilà on a ce côté là chaleureux espiègle voilà on a l'impression aussi de s'immiscer un petit peu dans la vie de puisqu'on a des petites scènes de vie donc on a l'impression de s'immiscer un petit peu comme ça dans la vie de ces petits personnages regardez c'est hyper c'est hyper mignon donc donc voilà pour mon dernier doudou deck c'est c'est le tarot des fées victoriennes et puis le coffret est très bien fait le livre est très bien fait mais j'avoue que quand ça va pas j'aurais plutôt tendance à regarder à manipuler un jeu à regarder des illustrations à me laisser emporter parce que je ressens en regardant les illustrations sauf pour guérir avec les avec les anges où j'aime bien aussi écouter les messages j'aime bien les messages qui sont qui sont prodigués guérir avec les anges et murmures de guérison même si murmures de guérison il m'arrive de l'utiliser simplement comme ça sans utiliser le le livret qui vient avec voilà et puis j'avoue que guérir avec les anges de toute façon je connais assez bien les messages à force de l'avoir utilisé c'est vrai que voilà ce sont des messages qui reviennent qu'on entend souvent que j'ai souvent lu donc au bout d'un moment commence à les connaître un peu par coeur voilà j'espère que cette petite présentation de mes doudou deck vous aura plu et vous quels sont vos doudou deck qu'est ce qui vous réconforte quand ça va pas et comment utilisez vous justement vos jeux voilà ça me ça m'intéresserait d'avoir votre retour en attendant je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye bye les amis